le prix des camoins le groupe b sixième course à marseille vivo sans les numéros 7 9 13 et 15 7 9 13 et 15 forfait et un show favori diamant du rabutin 1 60 sur ce diamant et les chevaux c'est lance parti défi du loisir à la faute c'est parti pour la sixième avec donc une nouvelle fois yannick alain brillant qui est votre favori de cette course écrasé d'argent le 10 divin de brie a été disqualifié on est très loin avec des filles du loisir le numéro 3 et en tête de course c'est le numéro 2 dur vanador qui a l'avantage deuxième place pour le numéro 5 d'orlando de duffel troisième position pour la casaque bleue du numéro 11 déjà il est là le favori c'est diamant du rabutin yannick alain brillant on a ensuite derby well le numéro 4 qui est plutôt bien positionné là ça a été disqualifié d'indiana de clairland l'as disqualifié tout comme le 10 dans l'endôtre duffel le 5 tête et corps deuxième place pour diamant du rabutin en troisième position le 2 dur vanador on a ensuite derby well ce numéro 4 un rythme de course très soutenu et christophe martens qui n'amuse pas la galerie diamant du rabutin le 11 le favori et deuxième dans son dos troisième position pour dur vanador on a ensuite derby well le numéro 4 casaque jaune toc blanche on patiente ensuite avec les autres on reprend l'allure le 6 dandy de mélodie à mi peloton avec discrète de bannes le 14 à l'arrière-garde on peut avoir la casaque jaune et bleue notamment de dolce vita brouet qui patiente et défi du loisir également numéro 3 qui avait perdu beaucoup de terrain au départ on a donc repris un peu avec dans l'endôtre duffel le numéro 5 pour repasser devant les tribunes le favori diamant du rabutin et deuxième en troisième position on a dur vanador le 2 casac blanche et mauve le 4 derby well vient en quatrième position devant le 3 défi du loisir qui refait du terrain et le 8 d'ali bourgeois casaque verte épaulette jaune suivi côté corde par dandy de mélodie numéro 6 peloton qui se reforme dans l'endôtre duffel dans l'avant dernier tournant en tête deuxième place pour le numéro 3 défi du loisir on vient en troisième position avec le 11e en dur à butin qui va se retrouver un peu enfermé la yab par le 3 défi du loisir qui je le rappelle a fait une faute en début de parcours il va falloir trouver le passage yannick alain brillant on a ensuite en quatrième position le 8 d'ali bourgeois et puis on a une faute là à l'instant de discrète de banne le 14 qui se retire direction le tournant final avec le 5 dans l'endôtre duffel qui a l'avantage mais dans son dos il y a un sacré client diamant du rabutin yannick alain brillant avec à l'extérieur le 14 discrète de banne qui repasse à l'attaque après s'être montré un instant indélicate le numéro 5 dans l'endôtre duffel est toujours en tête diamant du rabutin vient en deuxième position défi du loisir n'en peut plus avec à l'extérieur le 14 discrète de banne qui vient et côté corde d'ali bourgeois le numéro 8 toujours ce numéro 5 dans l'endôtre duffel qui a l'avantage mais voici venir yab yannick alain brillant et diamant du rabutin numéro 11 qui fuse entre les deux chevaux diamant du rabutin numéro 11 qui a l'avantage discrète de banne se défend bien avec dans l'endôtre duffel qui est côté corde le 11 va les s'imposer devant le 5 et le 14 11 5 et 14 victoire signé yab yannick alain brillant qui s'impose coup de deux pour ce sympathique professionnel ô combien discret durant les parcours discret également dans ses déclarations à la presse mais à chaque fois il est là en compétition et il s'impose à 1 70 la deuxième place pour le 14 discrète de banne à voir quand même avec le 5 dans l'endôtre duffel 7 60 pour discrète de banne en the show dans l'endôtre duffel à 2 90 pour ce même rapport the show le 6 quant à lui et the couillon à 9 euros 50 voilà une belle arrivée de course et la victoire de yannick alain brillant comme bien souvent dans le sud-est de la france c'est lui qui gagne à la fin la 7e est prévue aux alentours de 20 heures avec cette fois-ci les apprentis la déjockey en piste et la 8e est prévue aux alentours de 20 heures avec cette fois-ci les apprentis la déjockey en piste